Les matériaux qui m'ont servi pour l'élaboration de cet ouvrage sont le Saint-Coran, le Qur'an et la Sunna authentique, donc la tradition des prophètes, rapportée par les deux, l'imam al-Bukhari et le muslim. «Qui, c'est-à-dire que l'imam al-Bukhari et le muslim. ولم أخرج عنهما إلا فيما لا بد من تفهيم العبارات فكان يساعدني الشفاء للقاضي العياض والسيرة الحلبية والمواهب اللدنية القصطالاني رحمه الله وكذلك قال وإحياء علوم الدين الغزلي رحمه الله وقدسه سره Donc l'auteur maintenant mentionne les livres et les références qu'il a utilisées pour la composition et la rédaction de son, sa biographie. Il parle de, le Qur'an al-Karim naturellement, la Sunna prophétique, authentique. Qu'est-ce que l'on veut dire par ceci ? À savoir qu'il s'est référé à Sahih al-Bukhari et muslim dont les hadiths sont reconnus sans difficulté par la communauté. Certains hadiths rapportés par al-Bukhari sont acceptés par unanimité, tout comme c'est le cas aussi de certains hadiths de muslims. Et les hadiths qui ont été rapportés par les deux en même temps, ceux-ci, ils ne sont pas rares, eh bien ils font l'objet de consensus aussi au sein de la communauté. Ils ont une force extrêmement élevée de par la preuve et al-istillal dans la religion na'am. Par exemple, nous savons que quand un hadith est rapporté par al-Bukhari et muslim, nous pouvons indiquer ceci en écrivant en arabe « muttafaqoun alayhi ». Donc on cite la parole du prophète, par exemple, alayhi salatu wassalam, et à la fin on écrit « muttafaqoun alayhi ». En arabe, ceci veut dire « sujet à l'unanimité ». Donc cette chose-là rapportée, ce texte, ce maten, ce hadith, eh bien il est sujet au consensus, il fait l'objet du consensus de la communauté, des savants de la communauté. Pourquoi ? Parce qu'il était rapporté par al-Bukhari et muslim. Ceci est une terminologie, un jargon des muhaddisine. Donc si vous tombez sur un hadith et qu'il est écrit en dessous, ce n'est pas écrit « qu'il a rapporté », c'est juste écrit « muttafaqoun alayhi ». Ceci veut dire qu'il était rapporté par al-Bukhari et muslim et qu'il fait l'objet de l'unanimité quant à son kabul, l'acceptation qu'il a dans la communauté. Donc l'acceptation, c'est quoi ? C'est l'acceptation du texte, donc du maten. Quant à la compréhension du texte, ça c'est autre chose. Mais l'expression, les termes qui ont été rapportés, eux, font l'objet du consensus. « muttafaqoun alayhi ». Donc il dit « je me suis basé sur, j'ai trouvé de précieuses informations dans Ash-Shifa du Qardui Ar-Yard ». Donc le traducteur a écrit « ayya, ayyad », mais c'est « iyad », c'est « iyad », avec un « rain » devant. Donc je me permets d'écrire « Qardui Ar-Yard ». « iyad », c'est un « i », « ayyad ». Et je vais mettre un « d » avec un point en dessous. Ceci, c'est le « bad » en arabe. C'est comme un « d », mais c'est un « bad », comme un « d » emphatique, un peu gonflé, mais c'est « ba », c'est pas « z », comme « razb », agréable, mais c'est « ba ». « Ayyad ». Et en français, peut-être qu'on peut dire « iyad », ça existe, des personnes en français se font appeler comme ça. Non. « Al-Qardui Ar-Yard », ce grand saint, de parmi les saints, de « al-Marib al-Arabi ». Qui a écrit « al-Shifa » « al-Fitarif al-Hukuk al-Mustafa », ce célèbre livre qui, comme l'ont dit certains savants, c'est comme une sorte de légende, on peut appeler ça une légende. Si quelqu'un prend le livre de « al-Shifa » sur son navire, il est préservé de toute problématique en mer, il n'aura pas de tempête, il n'aura pas d'accident, de perte humaine ou matérielle. Du fait de la « barakah » de ce livre-là, s'il le prend avec lui durant son voyage, il va être préservé de nuisance, tout comme c'est le cas de « al-Bukhari », le « sahir » de « al-Bukhari ». Il a été dit aussi ceci, concernant le « sahir » de « al-Bukhari », du fait de la « barakah » que comportent ces compositions-là. Non. Quant aux critiques qui émanent surtout à notre époque à l'encontre de « al-Shifa », donc à l'encontre du livre de « Shifa » comme quoi il comporterait de nombreux hadiths qui sont faibles. Alors, ceci ne diminue en rien le mérite de ce livre et de l'auteur, qu'Allah a l'agréé et lui fassent mes records. Mais plutôt, ceci suscite simplement les débats scientifiques des savants, spécialistes en la matière. Et généralement, si un hadith est faible ou affaibli par une cause, eh bien, il peut trouver un appui ailleurs, comme nous savons, les hadiths, même s'ils sont faibles, parfois on les rapporte en raison du texte, du hadith. Mais le sens est appuyé par quelque chose d'autre, et dans ce cas-là, il est renforcé. Renforcé. Je ne veux pas plus continuer cet aparté concernant le livre « Shifa » C'est un livre béni qu'Allah nous facilite sa lecture et sa compréhension. Il existe aussi en français, il a été traduit en français par certaines éditions. Il s'est inspiré de « Al-Sira al-Halabiyya » et « Mawahib al-Laduniyya » du savant al-Qustalani. Donc, je vous propose l'orthographe suivante avec deux « L » pour être proche de l'arabe. « Al-Qustalani » Pourquoi j'insiste sur les auteurs ? Parce qu'il est important pour nous autres, quand nous prenons une biographie et une science concernant des hommes de religion, d'avoir des références. Donc, si quelqu'un vient nous dire « Ah oui, mais tu dis ça, tu te bases sur quoi ? » Et nous, on lui répond « Ah, je me base sur le livre « Nour al-Yaqin ». » Et lui, il dit « Ah oui, mais lui, ça vient d'où ce qu'il dit ? Il l'a inventé ? Il l'a sorti de quoi ? » On lui dit « Il s'est basé sur tel livre, de tel auteur. » Et donc, comme ça, nous avons des références à minima à apporter, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux personnes à qui nous transmettons et à qui nous parlons. « Al-Qastallani » qui faisait partie des savants des muhaddisins. Il y a une explication de Sahih al-Bukhari, une explication qui est célèbre et qui est utilisée, beaucoup enseignée aujourd'hui, notamment à l'Azhar et dans certaines universités islamiques. Donc, voilà. Et ainsi que de l'ouvrage « Ikhya ulumiddin del Razali » qu'Allah préserve son secret et le fasse miséricorde. « Ikhya ulumiddin » « Ikhya ulumiddin » Donc, ce livre monumental qui est composé en quatre tomes, eh bien, dedans, il y a certains aspects de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont rapportés. Et encore une fois, la source principale de cet ouvrage, comme nous l'a bien clarifié l'auteur, c'est « Al-Qur'an wa Al-Sunnah » « Al-Sharifa » Donc, le Coran, Al-Qur'an et la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. و, au-Qur'an wa sallam, en hazie Hello, « O краes et ONE » « Ouraakda ulumiddin » les aidats deusung al-Qur'an wa sallam » « الص Lae alors au fait des flaws » « « Ém Oman ήta una duna » « Xenai ans » « Sallallahu alayhi wa sallama » L'auteur dit Ceci dit Je demande à Allah d'assister nos imams Ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous guident et qui nous dirigent et nos dirigeants afin qu'ils prennent comme exemple notre maître et guide le prophète et qu'il revifie les principes de sa religion Donc Nous demandons à ce qu'Allah il facilite à nos dirigeants de revifier les traits de notre religion et les principes pour qu'ils soient assistés par un esprit Lui l'auteur dit par un esprit Mais en français on préférera plutôt pour ne pas se méprendre par une aide par une aide venant d'Allah Donc en arabe c'est J'ai une aide d'une préservation de la part d'Allah sur la Allaumma Unsur na Unsur ahla gaza Allaumma Unsur na Unsur ahla gaza Allaumma Unsur na Unsur ahla gaza Wa sallil lahumma wa barika ala Sayyidina wa maulana wa rasulillah wa akhiru da'wana Elhamdulillahi Rabbil alemin Mubarak at laquelle Fikum Wa ahsan Allah ta'ala ilaykum Wassalamu alaikum wa rahmatullah Merci.